salut tout le monde c'est mangacard aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon il n'y a pas de fond parce que ouais j'ai pas assez de place pour ça parce qu'il s'agit en fait d'une box jumbo en une box jumbo évangélion donc c'est la première part de ces jumbo j'ai eu la deuxième part mais je ne vous ai pas montré en vidéo ou vite fait là je vais montrer en fait carrément une box complète de jumbo en fait comment ça se présente au japon vous pouvez voir normalement que je sais pas si vous voyez voilà là vous voyez qu'en fait vous pouvez enlever ça pour retirer à chaque fois une seule jumbo attention il n'y a que cette visuelle là je voulais je voulais spoiler vite fait donc voilà cette visuelle il ya huit règles huit pseudo métal voilà on va les voir ensemble donc ça c'était là une image de la vending machine avec la jumbo je crois que d'accord on peut avoir genre dans les vending c'était carrément d'avoir du de l'argent pouvait l'avoir en gold ou je sais pas trop c'est bizarre j'ai eu aucune information là dessus du coup je vous montre comment ça se présente là dedans il ya les 16 packs voilà j'ai juste les comptes avec vous parce que là je viens une deux trois quatre 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 il ya 16 pack donc c'est les mêmes visuels que sur la boîte est ce que je vais les poser j'ai posé à côté moi voilà comment ça se présente en fait alors du coup vous receviez une un plastique comme ça et là dedans il ya une jambe au hasard alors je vais vous montrer comment moi je les ouvre parce qu'en fait je vais garder le papier pour la protéger je vais l'ouvrir délicatement avec vous la première et les autres j'ai juste vite fait couper la vidéo pour ouvrir mais sans les sortir moi je garde en fait le papier quoi normalement on peut l'ouvrir ici vous voyez là ça peut là ça peut s'ouvrir et du coup je vais vous montrer quand même la première j'ai mal découpé ça c'est la blague voilà désolé pour la lumière il fait un peu tard j'ai pas le choix je prenne la lumière artificielle et j'ai dû me mettre un peu autre part parce que j'ai pas de place ça c'est le papier et là dedans notre première j'aime beau voilà donc c'est quand même sorti en 2010 du coup je sais pas si c'est une une des huit un truc hop je vous montre l'arrière puis vrai comme vous pouvez le voir c'est transparent on voit on voit à travers ça c'est du neuf ça c'est cool et dedans il ya nous font une pub genre pour des figurines donc les portraits quatrième série ça je sais pas trop ce que c'est et les visuels le truc en fait ça coûte entre 200 et 210 yens tout dépend donc voilà moi j'ai vite fait faire une petite coupure pour ouvrir les trucs comme je vous ai montré puis on se retrouve tout de suite pour la présentation alors moi j'ai mis un un fond noir et du coup on va s'ouvrir le deuxième pack et dedans on a voilà donc du coup ça c'est à ce cas faites vous voyez le reflet de mon ventilo la blague deux secondes voilà c'est mieux donc à ce cas et ça c'est vraiment une carte genre métal là il ya les écritures genre en gris métal du coup je la remets dans sa pochette pour pas abîmé on va ouvrir la prochaine désolé pour pour les ombres et tout ça mais je peux pas faire autrement une nouvelle carte on arrêt à nommé ayana miwai en cartes normales on a non c'est une carte sur deux on a un eva 01 franchement magnifique cette carte et en méta généralement c'est une carte sur deux qui sort avec un un truc en métal quoi c'est quand même de vous montrer moi je suis vraiment désolé c'est super grand on a marie vous me direz comment comment la vidéo on rend si ça vous plaît comme ça ou pas de toute façon c'est très j'ouvre pas mal de jumbo mais je les ouvre hors caméra quoi parce que justement ça prend ça prend la place à fond quoi et là on a donc une carte une carte métal avec les trois nanas hop là je passe assez vite le temps que j'ouvre le temps que je pose les visuels du coup là ça va être une carte normale on a Aska en carte normale waouh celle-là est jolie the beast en carte métal franchement celle-là elle est vraiment super jolie la chiffre fan normalement après dans mon classeur je les mets sous un classeur spécial avec avec la taille des jumbo et je mets toujours une feuille blanche derrière pour que ça ressorte bien là j'avais une feuille A3 noire j'ai pas de feuille blanche j'aurais pu vous montrer mais j'en ai pas passer c'était l'Itsuko encore une carte métal on va aider refait de ma chambre elles sont vraiment sympas ces cartes métal vous voyez c'était celle-là en fait qu'il y avait qu'on pouvait avoir en effet doré les gros collectionneurs à mon avis voilà ils ont les deux mais mais déjà trouver trouver cette parte en oeuvre c'était assez compliqué la Shinji un peu mieux j'ai vraiment eu de la chance de tomber dessus je la cherchais depuis un long moment mais c'est excessivement cher je voyais les box partir genre à 60 euros 60 euros je mets pas pour 16 cartes jumbo donc là c'est une métal normalement voilà on a Aska celle-là elle est vraiment sympa surtout que ça date de 2010 franchement celle-là limite c'est ma préférée avec The Beast mais en perso là elle est vraiment bien on a une station un simple coin avec les reflets ça vous voyez un peu mieux bref c'est pas la jumbo de folie quoi celle-là donc là une métal normalement hop on a Ayanami qui est plutôt sympa quand même franchement ça tue bien quoi après je sais pas si vous si jamais je reçois d'autres packs jumbo vous me direz si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça parce que généralement je les ouvre hors caméra j'ai ouvert 5-6 packs hors caméra donc là on a Marie Marie genre sympa d'avoir des grosses cartes comme ça hop et on arrive déjà sur le dernier pack en jumbo hop et on a les 3 Eva voilà en métal donc l'Eva 0 prototype l'Eva 1 et l'Eva 2 ben voilà ben j'espère que cette vidéo une présentation d'une box jumbo évangélion vous a plu ben dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis n'hésitez pas justement à commenter liker moi ça me fait plaisir j'essayerai de répondre à tout le monde et ben vous abonner c'est gratuit et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut